Eh bien, nous nous retrouvons, épisode 10, donc pour moi 24 heures se sont écoulées. Je... Ah ! Blanqui, excusez-moi, j'ai mon chat qui vient me rendre visite, bien sûr, au mauvais moment. Pourquoi tu viens au moment où je tourne ? C'est dingue ça ! Alors, donc, plusieurs choses. Donc j'ai quand même encore quelques manifestants, petits points sur la situation. Attendez, est-ce que je peux... Non, je peux pas... Parce que je vois que c'est un tout petit peu coupé sur la gauche, action, mais c'est pas grave. On a quand même tout le jeu. Alors, je voulais... Oui, donc, au niveau du gouvernement, voilà. Donc je suis remonté à 73%. J'ai utilisé plusieurs petites méthodes qui ont parfois donné leurs fruits, parfois pas. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai... Voilà, j'ai réussi à remonter à 73%. La principale préoccupation de mes citoyens, c'est la non-éducation. Sachant que ce graphique a énormément évolué entre deux. Il y a eu des... Je suis monté jusqu'à 24% de dépression. Alors, 24% de dépression, c'est ce qui est expliqué ici. Ça veut pas dire qu'il y a 24% de la population qui est dépressive. C'est juste que c'est... La dépression est une préoccupation de 24% de la population. C'est pas... Voilà, c'est pas pareil, quoi. Enfin, c'est pas le nombre de... Voilà. Je commençais à avoir du chômage. Donc ça, il faut absolument qu'on résoudre le problème. Et vous voyez que les finances de mes colons... Bah, à chaque pic, en fait, c'est là où j'ai craché du pognon, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai tenté un truc qui avait quand même un peu marché. En gros, c'est quand les colons ont énormément de... Voilà. De saving, d'argent, en fait. On peut faire ça. Alors, c'est risqué. Mais ça semble marcher. Jusqu'à un certain point. On envoie d'abord un coût de taxe collection. C'est-à-dire qu'on récupère 25% de l'argent qu'a chaque colon. Et après, on le redistribue. C'est un peu un double tranchant. Parce que le but, c'est un petit peu que tout le monde... Enfin, c'est un petit peu de rééquilibrer l'argent de tout le monde, quoi. En fait, c'est une sorte de redistribution. La redistribution, voilà. Ça permet de gagner quelques points, notamment de... Quelques points, voilà, dans les... Dans les sondages. Enfin, dans... En popularité, si on peut dire. Donc ici, j'ai... Je ne sais plus si on l'a... Ah non, on ne l'avait pas fait ensemble. Donc, les collèges... Les community colleges. Donc, j'en ai fait 5. Donc là, en éducation, voilà. C'est ça, c'est pris. Donc là, pour le moment, c'est vide. Là, il y a 62 personnes. Et puis, toujours, il y a l'école élémentaire qui est pleine. Visiblement, voilà. Donc, j'ai de la place, de toute façon, en éducation. Donc, voilà. Ils sont en train de s'éduquer. J'ai toujours des manifestants, mais ça se réduit. Ça se réduit pas mal. Donc, j'ai créé... Alors, beaucoup de choses ont un petit peu évolué. Donc, j'ai créé le Galactic Freight, qui est absolument génial. Je peux importer des choses et je peux en exporter. Et quand j'exporte ou que j'importe quelque chose, c'est toujours par mille. Donc là, voilà. Je peux importer des ressources. Je peux aussi importer de l'aluminium. Donc, ce n'est pas un problème. Je peux utiliser mon aluminium. Je peux en acheter sur le marché Galactic, comme je veux. Je peux également exporter. Et exporter toujours mille par mille. Ce qui est beaucoup plus avantageux que le masse envoyeur, là. Qui ne permet d'envoyer que 100 par cent. Donc, ce que je fais, c'est que je vends toujours mes ressources. Jusqu'à arriver à mille. Voilà. Si je ne gagne pas au minimum mille pour mille, c'est non, quoi. Donc, là, voilà. Donc, évidemment, à chaque fois que je vends, le prix descend. Le bois, voilà. Le bois, c'est cher. Le charbon a valu cher pendant un temps. Puis là, le marché s'est un peu effondré. Voilà. Les minerais, l'or, pareil. Ça s'est un peu effondré. Ah, le oil est remonté. Parce que c'était un petit peu la misère pendant un temps. Donc, voilà. Ici, mes Microchip Factory, je les ai évolués en Advanced Microchip Factory. J'ai recréé cinq usines d'Advanced Or Raffinerie en plus. Ici, j'ai un petit peu évolué. C'est juste pour ma gestion de ressources au niveau or. Les minerais. Et j'ai également fait, donc, la poterie ici. Enfin, la poterie, l'argile, la clé. Donc, pour... Ici, ça a été un petit peu difficile. Parce que j'ai fait une bêtise. En fait, pour créer des mines de clés, il me fout de l'eau. Et j'ai été jusqu'à vider mes réserves d'eau au point que mes colons, il y a eu quelques morts déshydratés. Voilà. Donc, ça va faire très attention quand on construit des mines en masse. Il faut faire très attention. Pour pallier à ça, hop, j'ai... Alors, on ne les voit pas parce qu'ils sont derrière, mais ici. Voilà. J'ai 20 waterbots qui sont en train de me pomper de la flotte qui en a fini. Donc, pour... Voilà. Pour... Pour que j'ai du stock d'eau. Vous voyez que je ne suis pas à fond d'ailleurs en stock d'eau. Donc, voilà. Donc, je suis en train de reconstruire mes mines de clés actuellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Oui. Alors, ici, j'ai recréé une vingtaine de banques. Donc, voilà. Qui me produisent du pognon. Des synthétiseurs d'or également. J'ai recréé également ici des gold mint pour produire toujours de l'argent. Ici, alors, j'ai viré les anciens tanks d'eau pour pouvoir mettre ceux-là. Les large water tower qui permettent de stocker énormément de flotte. Qui permettent de stocker 90 cas de flotte chacun. Donc, voilà. C'est pour ça que là, j'ai beaucoup plus de réserve d'eau. Et s'il le faut, je remets une dizaine à côté. Voilà. Donc, ça, c'était surtout pour une mine de clés. Au niveau quartier résidentiel, maintenant, on a ces bâtiments-là. Les larges résidentiels complexes. Alors, ça coûte un peu cher en microchips à créer. Donc, voilà. Donc, j'en ai créé une dizaine. Voilà. Et au bout, j'ai créé mon petit hydrogène réactor. Le problème de l'hydrogène réactor, c'est que ça coûte extrêmement cher en microchips. Ça coûte 6 000 en microchips. Donc, voilà. Donc, ici, c'est comme ça. J'ai refait des langues d'Inpad pour augmenter ma population. J'ai créé ça. J'ai créé ça. La pyramide of all things eyes. C'est un lieu de... Enfin, c'est comme les grandes pyramides d'Egypte. C'est un lieu culturel. Voilà. Touristique. D'ailleurs, la description est très drôle. De ce truc-là. Tourisme. Voilà. C'est une méga structure mystique qui provoque beaucoup d'entertainment, de divertissement et de happiness. Donc, qui rend heureux pour un millier de colons. Il y a un millier d'années, les archéologistes... Non, il y a 100 ans, les archéologistes l'ont découvert. Et l'ont trouvé magnifique. Est-ce le tombeau d'un roi, d'un dieu ? Un ancien... Un ancien... Comment ? Un ancien générateur pour les aliens. Non, c'est juste un piège à touristes. Voilà. Et donc, ça coûte très cher, comme vous pouvez le voir. Ça coûte déjà 9000 de civique. Puis bon, après, le reste des ressources, voilà. C'est surtout la brique qui a manqué 4000 de brique. Ce n'est pas évident à voir. Voilà. Il y a quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui, donc j'ai un peu réaménagé ici. Notamment, j'ai fait les hipster bars. Donc voilà, les bars de hipster. Ici, j'ai fait un gif shop. Donc, c'est de la vente de souvenirs pour les touristes. Je regarde rapidement. Alors, j'ai déforesté pas mal. Et puis après, j'ai recréé une forêt qui se répand un petit peu. Donc ici, c'est bon. Ah oui, il y a ce bâtiment-là également. Alors, ce bâtiment-là, le Galactic Board of Trade, il ne fonctionne en fait que quand on fait une partie en ligne. Donc en fait, là, tout ce qu'il fait, c'est générer de l'argent. Mais normalement, ça permet d'accéder au marché galactique. Alors, je vais vous montrer. Parce que là, je regrette un petit peu. Donc, je me suis créé un compte chez ApeApps. Et Android Settings. Non, ce n'est pas Android Settings. C'est dans... C'est où ? Oui, statistics, voilà. C'est si je veux passer en online mode. J'ai un petit message. Attention. En fait, en gros, ils nous disent que si on passe en mode online, on perd toutes nos ressources. Absolument toutes. On garde nos infrastructures, mais nos ressources sont remises à zéro. Et notamment, tout ce qui est aluminium et oil, ça disparaît. Et aussi pour l'uranium. Donc, ça, ce sont des ressources que je ne peux pas... Ah, pas. Si, le oil, je peux le synthétiser. Mais l'aluminium, je ne peux pas le synthétiser. L'uranium non plus. Alors, même si l'uranium, je ne m'en sers pas. Mais le principal problème, ça va être l'aluminium. Tout le reste des autres ressources, je les produis. Ce n'est pas trop un problème. Je regarde. Voilà. Après, ça va être le fait de perdre 2 millions de minerais, de trucs comme ça. Donc, pour le moment, c'est mort. Il y aurait plusieurs solutions à ça, mais voilà. Ici, alors, j'ai recréé quelques fermes. Quelques fermes d'arbres. J'ai ici... Donc, ici, ça n'a pas changé. Ici, j'ai de la poterie. Je produis de la poterie. Voilà. Ça se vend très, très bien sur le marché. Sur le marché. Et ici, ce sont des... Des warehouses. Ce sont des... Des stocks, quoi. C'est des entrepôts, tout simplement. Donc, voilà. Hop. Ça, on va tout faire. Donc, et ici, j'ai créé des synthétiseurs de oil. Donc, voilà. Donc, je synthétise du... Du pétrole. Ensuite. Donc, qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai prévu ces deux emplacements-là. Donc, on va construire des choses ici et ici. Normalement, je vais bien calculer. Alors, ici, normalement, la route, elle est un petit peu trop loin. On va peut-être la rapprocher un petit peu. C'est pas très grave. Ce qu'on va créer... C'est du plastique et des jouets. On va déjà créer ça ici. Donc, normalement, j'ai ce qu'il faut. Donc, on va créer 5 usines de plastique. Nickel. Et on va créer des... Des toys sweet shop. Alors, voilà. Donc, qui vont... Et donc, qui vont créer des jouets. Donc, on va les mettre comme ceci. Alors, vous voyez que ça me coûte du plastique. Ce plastique-là, qui est là, je l'ai eu en cadeau de l'Empereur Galactique. Donc, voilà. Ça nous permet de développer ça un petit peu plus rapidement. Alors, par contre, j'en ai créé 6. Je ne vais en créer que 5. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va déjà créer ça, dans un premier temps. Donc, ici, ça va être notre plastique et nos jouets. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Dans le même temps, alors, normalement, le message, justement, c'est encore un cadeau de l'Empereur Galactique. D'accord, j'ai deux cadeaux de l'Empereur Galactique. Alors, le problème, c'est que ça va me lancer des pubs. Donc, voilà. Donc, je le ferai hors caméra. Et on verra ensemble ce que ça va aller. Le dernier cadeau d'Empereur Galactique, il m'a offert des microchips qui auraient été consommés. Et là, j'ai normalement suffisamment de microchips pour pouvoir construire ce que je veux là. Ensuite, vous vous souvenez qu'on avait acheté la technologie qui permettait d'avoir une faune en basse atmosphère. Donc, en fait, il fallait créer un robot particulier qui est celui-là, qui est le Green Bot. Alors, j'en ai créé qu'un, mais ça devrait aller. Il y a plein de petits bâtiments qu'il peut créer en plus. Je les ai essayés, ils ne sont pas très très utiles. L'Umber Mill, par exemple, c'est un stockage pour le bois, en soi. Ce n'est pas si ouf que ça. Ah, ça par contre, ça peut être intéressant. Oui, non, il coûte cher. Il coûte cher en flotte et en bois, donc c'est non. Le Water Pool, je pensais que ça pourrait créer des sources d'eau comme on a là. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste un tapis de flotte, en fait. Donc, qui ne peut pas être exploité. C'est dommage. Voilà. Et puis, il peut créer les trucs qu'on a déjà un petit peu vus avant, mais beaucoup d'objets de décoration. Et ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est la Ship Farm. La ferme de moutons. Voilà. Donc, on va se créer ça. Et on va se le créer ici. Et normalement, j'ai prévu suffisamment pour qu'on ait une dizaine de Ship Farm. Voilà. Alors, le problème, c'est que je vais être sûr d'avoir suffisamment de ressources. Attendez, je regarde un petit peu, surtout au niveau... Normalement, ça devrait bien se passer. Non. Au niveau des microchips, je doute. Écoutez, si on manque de ressources, on en achètera. On en achètera. Ce n'est pas très grave. Donc, voilà. Donc, on se construit ça. Et évidemment, il va me falloir après les Textile 1000. Je doute si on aura assez de microchips pour tout. Je crois que j'ai vu un peu juste au niveau des microchips. Est-ce que je tente tout de suite ? Comme ça, on a tout construit. Et puis, on va voir un petit peu comment tout cela évolue. Allez, on va les construire maintenant. Donc, j'avais prévu cet espace-là pour ça. Hop. Ça me fait 10, texture 1000. Hop. Voilà. Donc, j'avais prévu en avance, évidemment, tout le chemin. Après, j'ai cet espace-là. Là, je ne sais pas quoi faire. On peut envisager de faire quelque chose ici. Rajouter quelque chose. Mais, je ne vois pas trop, en fait. La huile factory, elle rentrerait, là ? Oui, elle rentrerait, mais ça... Donc, voilà. Donc, en fait, il y aura un espace-là. Je ne sais pas trop quoi mettre dessus, mais on... Donc, on va attendre que tout cela se construise. En attendant, on va faire un petit peu de micro-gestion. Ici, donc, j'ai mes... Hop. Voilà. Je remets tout le monde à revester la clé. Donc, à récolter la clé. Ici, j'avais dû quand même relancer du monde sur... Ah non, je ne les ai pas relancés sur le bois. Ils sont où ? Ils sont là. Donc, il me semblait les avoir relancés sur le bois. Ou alors, je les ai relancés, puis j'ai oublié de sauvegarder. C'est une possibilité aussi. Allez, hop. On va récolter un peu de bois. Ah oui, je ne sais pas si j'ai précisé. Ici, donc, j'ai créé des larges médicales cliniques pour les problèmes de santé. Ça, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Mais au niveau de la santé... Voilà. On est bien remonté. Honnêtement, on est remonté à 96% de bonne santé. Voilà. Donc, ce n'est plus vraiment une préoccupation de la population. Au niveau... En question de la population... Non, c'est gouvernement. Voilà. On remonte encore. On est à 82% d'approbation. Et vous voyez que le graphique a un petit peu changé. Donc, on a souvent, en fait, nos colons qui ont des périodes de fatigue. Qui sont fatigués du boulot. Et ça, je ne sais pas comment résoudre le problème. Il leur faut certainement de la détente. Mais alors là... Alors... Peut-être qu'avec les jouets dans le... Peut-être qu'avec les jouets, ça ira. Peut-être qu'est-ce qu'il sollicite du... Ah, c'est ici. D'accord. C'est ici. Il manque des briques. Bon. Il manque des briques pour mes textiles 1000. Ça va arriver. Ce n'est pas grave. On ne va pas en acheter. Parce que les briques, en plus, ça coûte relativement cher. Voilà. Et on commence à avoir des jouets. Ça, c'est cool. Là, c'est cool parce qu'à vendre, c'est absolument génial. J'ai un petit peu de poterie. On va regarder un petit peu pour vendre de la poterie. Voilà. À 7000, les... En gros, c'est à 7... À 7 pièces, le... La poterie, honnêtement. Ça vaut le coup de la vendre. C'est bon. Donc, au niveau des microchips, finalement, j'en avais assez, visiblement. Excusez-moi. Bon, après, je n'ai pas fini... Excusez-moi. Je n'ai pas fini de vendre. Donc, ici, ça me produit combien ? Ça ne me produit pas grand-chose en laine. Donc, honnêtement, j'en ai créé qu'un, mais j'aurais peut-être dû en créer plus. Des... Des Greenhouse. Parce que là, honnêtement, ça... Il galère un petit peu. Les robots, là, comme ça, j'ai dû en créer une dizaine. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'en ai 10. Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Il ne manque rien. C'est juste que ça met du temps. Non, il m'en... C'est bon. Donc, ça, les fabriques de jouets, tout ça, ça va être créé. Et je n'ai plus de mine d'or. Donc, on va les recréer rapidement. En vrai, les synthétiseurs d'or suffisent pour me produire de l'or. Mais bon, je préfère quand même encore utiliser des goldmines. Honnêtement, ça... Ça fait le travail. J'ai ce qu'il faut en clé. Ça, c'est cool. Et je vais recréer des... Des greenbots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'attends qu'ils soient construits. Voilà, j'ai mes 10 unités. Et donc, vous allez me construire ça. Pour aller un peu plus vite. Donc, le temps qu'ils arrivent. Et donc, on a nos... Voilà, nos plastiques factory et nos... Fabriques de jouets. Donc, ça ne fait combien de plastiques ? 13 plastiques à 1 minute. Et donc, ça me consomme du oil. Donc là, la grande question, ça va être... Est-ce que je produis suffisamment de oil avec mes synthétiseurs, là ? Donc, est-ce que mes 10 synthétiseurs sont suffisants pour mes 5 fabriques de jouets ? Donc, pour ça, on va regarder rapidement dans les ressources. Eh bien, oui. Parce qu'apparemment, je produis presque 200 de oil par minute. Et je ne consomme qu'une vingtaine de oil par minute pour le... Pour le plastique factory, puis un pour le galactic freight. Donc, c'est cool. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça vient de s'effondrer ou... Ouais, ça vient de s'effondrer. Bah non. Bon. Tout ça, pour le moment, c'est plutôt cool. Ensuite, donc, j'ai mes factory. Donc, ça, voilà. Si on fait le tour un petit peu des ressources, on va voir un petit peu... Statistique. Ressources. Par exemple, le ROM. Le ROM, on en produit 10, on en consomme 3. Donc, c'est OK. C'est bizarre, il n'y a pas les barres standards. Ils sont peut-être plus fréquentés, je n'en sais rien. Ressources. Ouh là, l'eau... Je produis 20 000. Je produis 20 000, je consomme 32 000. Je descends en flotte. Aïe, 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 aïe. Je descends en flotte. Ouais, mais je descends en flotte, mais c'est parce que j'ai construit. Euh... J'ai ça qui me consomme de l'eau, c'est ça ? Ouais, d'accord. Donc, c'est ça. C'est sur les... Je n'ai pas fait attention, mais c'est les... C'est les chips Qui me... Qui me coûtent de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a ? Botaniste. Oh ! D'accord, il y a des gens qui peuvent habiter dans les... Dans les superbes. D'accord, ok. Il y a des fermiers, quoi. Enfin, des bergers. Des bergers. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Donc ça, c'est cool. Et donc... J'ai de la laine. On va voir, hein. Faut que toute la... Faut que toute la machinerie se mette en place. Euh... On remonte bien, là. On remonte bien. J'ai encore de la fatigue qui revient, par contre. Ça... Voilà. J'ai... J'ai un accroissement, voilà. Et puis, boum, voilà. Le chômage. Boum. Juste en créant des fabriques de jouets. De plastique, de jouets. Et la filière du textile. Ça, c'est plutôt cool. Et j'ai même des jobs vacants. Comme ça, j'ai même de la marge. Par contre... Je sais pas où est-ce qu'ils dépensent, mes colons. Mais ils dépensent, hein. Euh... Le souci de la pauvreté. Ouais, il y a 12% la pauvreté, quand même. Enfin... Encore une fois, ça veut pas dire qu'il y a 12% de pauvres. Ça veut dire qu'il y a 12% de la population qui sont préoccupés par la pauvreté dans... Dans la... Dans la colonie. Oh ! J'ai déjà produit 16k de jouets ? J'ai déjà produit 16k ? La fortune ! La fortune ! Elle est là ! Elle est là, la fortune ! Euh... Pourquoi mes ordonnées de pavement ne sont pas créées ? Parce que j'ai quelque chose en construction, quelque part. Enfin, ils ont l'air d'être partis, mais... Euh... Le harvest de mes mines d'or. Hop. Même si, bon, hein, j'ai... J'ai le stock, hein, c'est pas un problème. Mais bon. J'aime bien être toujours à fond. Ok, donc j'ai plus que deux fermes qui sont pas encore créées. Alors, par contre, ouais, ce que je vais faire, c'est ça. Parce que lui, il est revenu. Mais, je veux tous les parquets ici. Hop, j'ai le payroll. Ah oui, il y a aussi autre chose que je vous ai pas montré. Donc, il y a... Voilà, il y a le Living Rage. Donc ça, en fait, c'est le... En gros, le... Le salaire minimum. Mais c'est le... Le salaire minimum. Comment dire ? Citoyens, c'est un petit peu comme les... Ce que veut... Ce que veulent mettre en place des hommes comme Benoît Hamon, qui s'était présenté aux élections présidentielles de 2012... 2017, pardon, 2017. Et Etienne Chouard, notamment. Voilà, c'est le... C'est le revenu... Le revenu universel. Voilà, c'est ça. C'est le revenu universel. Donc, voilà. Par contre, regarde, là, sauf employement, j'ai un doute sur la traduction. Est-ce que ça touche au... Bon, en tout cas, ça leur touche à l'emploi, parce que j'ai zéro de... Enfin, je suis toujours en plein emploi. Donc, pour en soi... Non, sérieusement... Ils sont où, mes... Mes machines. C'est un bug d'affichage, ou... Où ils ont disparu, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Ce sont les... Invented... Ceux-là. Non, c'est pas ceux-là. C'est les BuilderBots. Alors, il faut être sûr... Déjà, je vais vous parquer... On va dire, ici. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, j'aimerais que vous me construisiez... Ça. Alors, vous êtes où ? Ils étaient là. Pourtant, ils sont pas... Ils sont pas... Ils sont pas bloqués, quoi. Ils peuvent... Ils peuvent rouler. J'ai un doute si c'est ceux-là ou si c'est les... Non, c'est... Donc, ils sont là. Non, c'est pas vous qui construisez ça ? Mais si ! Ardennet Pavement. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un bug d'affichage. C'est un bug d'affichage. Euh... Peu, peu, peu... Save Colony. Ah d'accord, ok. Quand je fais retourne tout title, il refait une sauvegarde. Bon, bah, si tu veux. On va juste relancer la partie. Non. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On va relancer le... On va relancer parce que... Pourtant, j'ai ce qu'il faut en ressources. C'est bizarre qu'ils ne veulent pas me créer cette route. Ok. Ok. C'est très bizarre. C'est quoi ce bug ? Ils ont changé un truc dans le jeu ? Alors, pareil, eux, on va les parquer de façon à ce que quand ils soient inactifs, on puisse les voir. D'accord. Alors, attendez. Est-ce que si je te demande de construire ça... Il devrait arriver. Il faut juste le temps. C'est bon. Non, tu ne veux pas. Il te faut quoi ? Du minerai et de l'acier ? Bah, j'en ai. C'est bon, j'ai ce qu'il faut en acier. J'ai 58K. Alors, pourquoi... Pourquoi tu ne veux pas créer... ... ... ... ... ... ... Évidemment, oui, j'ai un petit peu... Bon. Bah, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas créer cette route. Il la créera plus tard, certainement. Là, je ne comprends pas pourquoi ça bloque. Il n'y a aucune raison. Pourtant... D'accord, donc non, déjà, ce n'est pas vous qui créez les pavements. Non, bah, ça doit être dans la file de construction, mais ils... Je ne sais pas. Ils ne veulent pas. Bah, ça doit être dans la file de construction. Ils doivent attendre d'avoir fini de faire les mille pour... 3000. 3000, qu'est-ce que je fais ? Allez. Voilà. Il en manque 500. Bon, allez, tant pis. Ils vont les faire. Je vais gagner un peu de temps. Donc ça, c'est bon. Bon. Donc, je regarde un petit peu. Donc, de... Donc déjà, ici, en... En wool, en laine, on est bien. On est en... Voilà. On produit. Donc ça, c'est pas... C'est pas un problème. Après, au niveau des... Ah ! Voilà. Donc, voilà. Donc, on a des habits. Donc ça, c'est pour... Alors, qu'est-ce qu'ils consomment ? Ce sont normalement... Normalement, c'est des habits, notamment pour les citoyens, pour nos colons. J'ai... J'ai atteint les 4000, quand même, en... En colons. Là, j'en suis où ? Niveau... Je sais pas ce que je voulais. Ok. Ça, c'est cool. Au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie, j'ai toujours... Des jobs vacants. 10% de jobs vacants. Va falloir, je recrache du pognon sur la colonie, je crois. On va voir. Euh... Ce que je voulais, c'était Claude... Attends, attends. Là. Ah non, ça, c'est l'alu. Voilà. Non, j'en produis 50 brut, comme ça. Ça peut être utilisé en quelque chose, ou pas, ça ? À mon avis, si c'est le cas, je... Je peux pas... Je peux pas le voir tout de suite. Ah, d'accord, ok. C'est pour les luxuries tolower. Ah, c'est pour des... Non, ça travaille, ok. D'accord, ok. Ça, c'est pour créer des... des maisons de luxe. Ok, donc c'est ça. Donc j'ai le clothing suit shop. Donc après, j'ai en fait, ben, la vente de vêtements. Et donc là, je peux vendre les vêtements que je produis à mes... À mes... à mes citoyens, quoi. Bon. Donc, on a un bâtiment plus sacré. On a les restaurants. Ah, d'accord. Oui, il fallait... D'accord, il fallait des vêtements pour les restaurants pour... Donc ça, c'est pour... Euh... Ça, on va en créer, ça. Est-ce que... Est-ce que c'est de l'entertainment ? Oh, on a les large parks qui... Neuf fois neuf. Est-ce que je peux caser ça quelque part dans ma colonie ? Ici. Neuf fois neuf, ça va être dur à placer. Ça va être facile à placer, ça, neuf fois neuf. Ou alors, il faut que je bouge mes landing pads. Parce que si je crée ça... Ouais, je peux le caser là derrière. Je bouge mes landing pads et je pose ça derrière. Ou... Ouais. Comme ça. On va faire ça, tiens. Parce que ça, ça peut me... Ça peut divertir mes colons. Donc, euh... Hop, on va commencer par détruire la route. Mince. Je clique à côté. Ok. Donc, ces trucs-là, on va les vendre. Ok. Ok. Et les landing pads également. On va les mettre ailleurs, les landing pads. Ok. 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 Et on va se créer... Euh... En fait, il faut le créer comme ça. Voilà. Donc... On va détruire... Cette route. Et celle-ci. Et je sais pas trop comment on va organiser, euh... Ici. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de reconstruire une route. Ici. Voilà. Donc, ici, ils m'ont bien construit ma route, hein. C'est juste qu'il a failli eu du temps. Et donc, ici, voilà. Et donc, ici, mes invents de cette robot, voilà. Les créent également. Donc, ils étaient juste occupés, en fait. Donc, c'est tout. Donc, au niveau des routes... On est bon. Euh... Au niveau... Ah oui, au niveau de l'énergie, tiens. Parce que je regarde. Euh... Alors, on a ces incinérateurs-là, mais en fait, ils sont pas... Ils sont ponctuels. Ils fonctionnent que ponctuellement. Après, faut les détruire et les reconstruire. Euh... Et c'est quand on a beaucoup de... Voilà. Beaucoup de trash qui arrivent, quoi. Ça permet d'éliminer tout le trash très rapidement. Euh... Ensuite, voilà. On a les diamond towers, donc... Qui sont produits avec du diamant. Euh... D'ailleurs, j'ai mille... J'ai mille de diamants. Donc, à chaque fois que j'ai mille de diamants, Hop. Voilà. Je prends 5 tours et je les fais évoluer. Comme ça. Euh... Comme ça, je suis sûr de mon énergie, en fait. Donc, mon diamant me sert à ça. Il me sert à produire de l'électricité. Et c'est beaucoup moins coûteux que... Que ça. L'hydrogène réacteur. Alors, ça produit 5500 en... En énergie, hein. Mais... Voilà, quoi. Les 6500 de... De microchips, faut les sortir, quoi. Donc, euh... Même là, si je regarde... Là, je les ai. Je pourrais en recréer un, mais... Mais vaut mieux les construire... Vaut mieux les utiliser à autre chose. Euh... Je voulais quoi d'autre ? Ah, voilà. Donc... Ah, oui. Oui, oui, oui. Donc, déjà... Voilà. On a du divertissement. On a... On a pour nos colons. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Donc, ça, c'est bon. Euh... Ça, là-bas, ça va dégager, hein. Alors, caméra, ça va dégager. Ici. Donc, tout est en production. Ici, aussi. Donc, je produis de la laine. Je produis des vêtements. Je produis des jouets à profusion. Alors, les jouets, on va se gaver tout de suite. On va se gaver tout de suite avec les jouets. Hihihihi. Ah, vas-y, régale-toi. Euh... Ah bah oui, ok, d'accord. J'ai 56k en plus. Donc, hop, hop. On y va, on y va. Ce pognon de dingue ! Comme dirait l'autre. Bon, je suis tombé en-dessous des 10 000, quand même. Euh... Qu'est-ce qu'il y a, la population ? Ça râle, ça râle. Attendez, regardez. Hop. Bing ! Allez, ça râle plus. Regardez-les, ils se dispersent. Au revoir. Bah, il n'y a plus personne ? Bah, il n'y a plus personne ? Ah bon ? Hehehehehe. Les mecs, tu leur donnes 100 balles chacun, ils se barrent. Donc, ici, j'avais envie, c'était de construire d'autres fabriques de briques, parce que je ne produis pas assez vite de briques. Donc, attendez, je fais juste le tour rapidement, mais voilà, de toute façon, ressources, hop. Donc, on va se construire ça rapidement, et la poterie, pareil, j'aimerais produire plus en poterie plus rapidement. Est-ce que je pourrais même envisager... Oui ! Allez, la poterie, même chose. Non, pas ici, là. Et donc, l'Ardened. Et voilà. Est-ce que, au niveau des ressources, je peux également... Hum... C'est où ? C'est plus bas. Hum... Ça coûte cher, mais ça peut se faire. Hop, voilà. Donc, voilà. Je crée de façon à pouvoir créer plus de... Plus de briques. Plus de briques, plus de poterie, également. parce que la poterie se vend super cher. Bon, ça se remet à gueuler un petit peu, mais bon... Voilà. Là, si je regarde ma popularité... La population est maîtrisée. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéha ! Ça, et puis, si je regarde vers les économies... Voilà. Voilà, ça monte, voilà, je fais des, quand même régulièrement, voilà, je donne du pognon. Là par contre ça faisait un bout de temps qu'ils n'étaient pas tombés, mais en même temps c'est normal, ils sont en train de... Je suis quand même en train de me poser la question si le salaire universel, c'est quand même 41 000 à chaque cycle, il faut le sortir, je ne peux pas vraiment l'augmenter plus. Donc c'est 10... c'est 10 par cycle. Bah alors, marche pas celui-là ? Ah si, mais c'est jusqu'à personne. Si je regarde mes stats... On est à 53 minutes, on va s'arrêter là. J'ai pas vu le temps passer moi. Donc... Est-ce qu'il y a un endroit où... Oula, le trash, ça par contre c'est pas bon signe. Non, c'est bon. On est un peu limite quand même. On est un peu limite. Plastique, briques, microchips, l'aluminium c'est normal. Le gold, on n'est plus le poil à l'équilibre. Ouais, mais c'est parce que j'ai construit récemment. Donc c'est normal. Oui, puis de toute façon on est à l'équilibre, on est en limite de stock. Donc évidemment, voilà, la poterie, évidemment, tout va bien. Le style, oui, c'est parce que j'ai construit récemment, c'est pour ça que c'est en dessous. Le or, c'est pareil. Le charbon. Ah ! Ouh, fou, 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 fou. On est... On est... On est un peu juste en charbon, en fait. Donc en fait, ces trucs-là, il va falloir ancrer ailleurs. Peut-être ancrer ici. On va ancrer rapidement. Et se quitter là-dessus. Confirmer. Hop, on va... Hop, raboter un petit peu la flotte. Et on va en recréer 10 de plus. Les petites routes qui vont avec. Et puis voilà. On n'est pas trop mal, là. Bien. À l'épisode suivant, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on va réattaquer une recherche. J'ai ce qu'il faut, on pourra de recherche. Donc, on a soit les pièges à touristes. Ah oui, il y a les restaurants que je voulais créer également. La vente de cette robotique. Voilà, donc la robotique à l'encher. Alors, j'ai l'impression que c'est bêtement... Excusez-moi. Je ne sais pas ce qu'il... Je ne sais pas, il y a eu un... J'ai entendu un truc. Mais je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être encore mon chat qui fait... Qui fait des conneries. Donc, on a les robots avancés. Mais j'ai l'impression, oui, je disais. Donc, ces bâtiments-là, ce sont des bâtiments qui vont venir plus tard. Parce qu'ils ont tous la même forme. Ce qui n'est pas normal. Par contre, après, voilà, j'ai les trucs pour produire encore plus de oil. Donc ça, c'est cool. A vendre cette plastique factory. Ça, voilà, ce n'est pas normal que ça ait cette forme-là. Ensuite, on a les grands constructions. Donc, ouais, ok. C'est juste pour avoir plus de... Plus de stockage. Et il y a ça, le Deep Excavation. Ça, par contre... Je pense qu'on va partir là-dessus. De toute façon, on a de quoi faire. On a suffisamment. Donc, écoutez, sur ce, j'espère que cette épisode vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.